Bien, bonjour à tout le monde. Évidemment, merci aux organisateurs de m'avoir invité dans ce forum de spécialistes. Je dis spécialiste puisque moi je ne suis pas un spécialiste, je suis géographe. Et je travaille fondamentalement sur les communautés rurales. Donc, si vous voulez, moi ce dont je vais vous parler, c'est la qualité vue par les producteurs. Et comment ces producteurs cherchent à développer cette qualité. Alors, première photo, c'est une photo de Venezuela. Et là, pour ceux qui auraient des problèmes sur l'espagnol, la terre du café, le meilleur du monde. Petit détail, c'est que je ne connais pas de pays où les producteurs ne soient pas intimement convaincus qu'ils produisent le meilleur café du monde. Alors, surtout sur l'Amérique latine, hispanophone, en général, voilà comment ça se passe. On vous dit, oh oui, le café de la région ou des pays voisins, il est bien. Mais il est scientifiquement prouvé, à partir des preuves de TAS, que c'est notre café qui est le meilleur du monde. Et ça, je l'ai trouvé partout, que ce soit au Mexique, au Guatemala, au Costa Rica, au Venezuela, en Colombie. Enfin, tout le monde est convaincu qu'il produit le meilleur café du monde. Et bon, c'est souvent le cas d'ailleurs, s'il est toujours souvent le meilleur du monde. Deuxième cas, deuxième autre chose, c'est que ce café a produit, a engendré, un sentiment communautaire extrêmement fort. Or, dans les régions productrices de café, il y a une identification d'une société avec la production du café. Et on a une identité très forte. Le meilleur exemple en Amérique latine, c'est le pays Païsa en Colombie. Les gens, les Païsa, c'est vraiment quelque chose qui s'identifie par rapport au reste de la Colombie. C'est pas simple, on trouve ça chez les Andinos du Venezuela, on trouve ça aussi en Afrique, où on a souvent des liens extrêmement forts. Les Kikuyu s'identifient avec la production de café. Les Bamileke, quand il y avait du café, c'était pareil. Le Paysaga, en Tanzanie, pareil, le Bamileke, c'est Cameroun. Donc, on a une forte liaison entre, disons, un produit et une société. Et c'est en fait, si vous voulez, de fait qu'on ne produit pas le café comme on produit du maïs ou qu'on produit autre produit. On est fier de produire quelque chose qui est d'exception. Et donc, on va faire en sorte de mobiliser tous les moyens possibles pour avoir un produit qui soit le meilleur qui soit. On a quelque chose, des sociétés qui s'apparentent à ce que, autrefois on appelait les aristocraties ouvrières, c'est-à-dire des catégories spécifiques du monde ouvrier, quand ce monde ouvrier existait, qui avaient une conscience d'une compétence, d'une qualification. On a, dans le monde du café, on a exactement le même type de phénomène. On a vraiment une aristocratie paysanne. Alors, ces terroirs caféiers sont des terroirs extrêmement caractéristiques. On a là, c'est un paysage du Venezuela, souvent extrêmement dense, avec une emprise au sol extrêmement forte. Dans le cas des pays hispanophones, des pays, des zones très stables, très durables, comme on dit aujourd'hui, à la différence du Brésil. Et de fait, on peut faire une opposition, on peut exercer une opposition très forte entre la production brésilienne et celle du monde hispanophone. Au Brésil, qui, comme vous le savez, quand même, c'est un monde en soi, on peut quand même dire que le phénomène général, c'est une forte tradition de la production imprésariale. Et cette tradition se maintient encore aujourd'hui, même si elle a tendance à reculer. Bien entendu, il y a des effets de niche extrêmement importants. Alors, vous avez là un type de fazenda brésilienne d'aujourd'hui, avec des centaines, voire des milliers d'hectares de vignes. L'absence significative, j'appelle les caféiculteurs les vignerons du tropique. On a exactement les mêmes manières, les mêmes pratiques, les mêmes paysages, même souvent. Et avec, donc, des cafayers ou des cafayères qui sont extrêmement hautes, qui sont traitées de manière industrielle. Et c'est, alors, tout ça pour des raisons d'économie de main-d'oeuvre. Puisque le café demande des armées de travailleurs considérables, et qu'au Brésil, le souci, ça sera de diminuer au maximum l'usage de la main-d'oeuvre. Et ces pratiques se manifestent également chez les petits producteurs brésiliens. Là, on a un petit producteur qui a acheté une machine qui lui permet de récolter le plus vite possible. Si on n'a pas cette machine-là, le petit producteur, enfin, au Brésil, qu'est-ce qu'on fait ? On régne, c'est-à-dire on traie le rameau, on prend tout et on fait tomber par terre. Et alors, dans le meilleur cas, il y a une bâche, dans l'autre cas, c'est dans la terre. Et on ramasse ensuite avec une pelle. Donc, vous voyez, on est loin, évidemment, des recommandations qui ont été proposées précédemment. Ce qui fait qu'on a souvent une récolte qui est extrêmement hétérogène, avec des cafés durs, des cafés mûrs, des cafés qui sont bons, ou des cafés pas mûrs, des brindilles, des feuilles. Alors, dans certains cas, on fait des triages électroniques, ensuite, pour essayer de classer tout ça. Mais, évidemment, cela donne souvent des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Et, dernier élément, c'est que ce type de café-culture est un type extrêmement dégradant pour le milieu. Là, vous avez une ancienne fazenda, vous ne trouverez pas dans cette région, c'est dans le sud du Ménagerage, vous ne trouverez plus un plan de café. Tout ça a été raclé et même les pâturages ont beaucoup de mal à venir après cette période d'activité intensive. Et cela s'accompagne souvent, d'ailleurs, avec un milieu social assez spécifique. Vous avez donc, évidemment, ces messieurs, les aristocrates, mesdames debout, et puis, à côté, l'animal domestique. C'est quelque chose qui est assez particulier, et qui se différencie très clairement du reste de la production latino-américaine. Alors, des grandes propriétés, on en trouve également en Amérique hispanophone. Mais ces grandes propriétés sont souvent sur le retrait quand elles n'ont pas totalement disparu, comme au Venezuela. Et on pourrait presque dire qu'en réalité, contrairement à ce qu'on peut penser, dans les pratiques, dans les pratiques sociales, la grande propriété est une bizarrerie. On reviendra en discussion, si vous voulez. C'est quelque chose qui n'est pas normal. D'ailleurs, dès qu'il y a une crise, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la grande propriété a tendance à disparaître, la petite propriété à se renforcer. Les petits producteurs souffrent, mais ils vont courber un peu les Chines, mais la plupart subsistent. Alors que souvent, les grandes propriétés disparaissent. On verra pourquoi après. Ça, c'est donc une grande propriété qui a disparu, qui est devenue un musée, qui se trouve dans les Andes du Venezuela. Alors, pour une des raisons pour lesquelles ces grandes propriétés disparaissent, c'est que les frais de main-d'oeuvre représentent l'essentiel. On peut mécaniser, mais on mécanise lorsqu'on a des pentes relativement douces. Comme c'est quand même la caféiculture arabica, c'est une caféiculture de montagne, de moyenne montagne, en général, la mécanisation particulière pour la récolte est impossible. Donc, il faut faire le travail à la main. Donc, la main-d'oeuvre représente 80% des investissements de la caféiculture, enfin, dans le travail du café. Et donc, souvent, le produit, en cas de crise, le prix de revient est supérieur au prix de vente. Et donc, ceux qui ont des frais de main-d'oeuvre extrêmement élevés, eh bien, ils font faillite, tout simplement. Alors, à la différence, bon, là, on a une caféiculture paysanne, un moment de la floraison. Les fleurs blanches, comme vous l'avez vu, c'est les fleurs, c'est les futures graines de café. Et vous voyez qu'on a une masse végétale extrêmement importante. Ça, c'est la caféière traditionnelle, qui est une caféière, en fait, qui est une poly... une arboriculture, c'est-à-dire où le café ne représente qu'une des parties du matériel végétal que l'on va trouver sur une parcelle. Là, une autre photo, vous voyez avec... Bon, d'accord. Bon, ça, c'est pas la peine. On récolte beaucoup de choses dans la caféière traditionnelle. Là, vous avez des fruits qui ont été récoltés et qui vont provoquer une base d'autosubsistance très importante pour la famille. Alors, là, nous avons, si vous voulez, la caféière traditionnelle. En fait, cette diversité végétale, elle est pratiquement intrinsèque à la mise en place de la caféière. Pourquoi ? Parce que ces plants arabica traditionnels demandent une protection contre les effets de l'insolation. Comme les grands arbres, eh bien, ça ne pousse pas tout de suite, on va planter des bananiers qui vont protéger les plantes de caféiers, mais on va planter aussi quelques fruitiers. On va mettre dans un coin du maïs, du manioc. Bon, et puis on va attendre que les grands arbres, qui sont des légumineuses, c'est-à-dire qui vont enrichir le sol, puissent et le temps de pousser. Lorsque les grands arbres sont en place, on va éclaircir de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'ombre et tout l'art du producteur, ce sera justement d'assurer une espèce de relation la plus optimale qui soit entre la nécessité d'avoir un ombrage adéquat et celle de maintenir finalement une base d'auto-alimentation extrêmement importante. Alors, bon, là, je vais aller très vite. Ensuite, il faut nettoyer le sol. On nettoie en général deux fois par an, ce qui représente un certain travail, mais qui n'est pas le plus important. Il faut procéder à un certain nombre d'aspersions pour éviter la propagation des aliments. Et puis ensuite, il y a la récolte. Et la récolte, elle va se faire à la main. On va passer dans les cafières trois fois, quatre fois, enfin le nombre de fois nécessaire pour récolter fondamentalement les grains qui sont arrivés à l'état de maturité nécessaire. Et ensuite, on traite tout ça. Voilà un panier. Et vous voyez qu'il y a quand même quelques grains noirs, celui-ci, mais le reste est souvent quand même d'une qualité qu'on ne peut pas avoir, évidemment, quand on traite le ramon de caféier. La cerise aussi tôt cueillie d'autres dépulpés. Bon, je vais très vite. Et donc, il y a, on a ces appareils de dépulpage qui tombent dans un bac de fermentation où les grains, on vient de vous le dire, vont passer la nuit ou plus longtemps si c'est nécessaire. Et puis ensuite, on étend ça sur des patios. Et l'art du producteur sera précisément d'aboutir au 12% d'humidité nécessaire à avoir un bon café. Et pour ça, il faut bosser. Il faudra, pendant les 15 jours, les trois semaines nécessaires, tous les jours, on étale le café, on va le remuer de manière à ce que, finalement, le séchage soit de la meilleure qualité possible. Et on en profite également pour éliminer les grains qui ne sont pas de bonne qualité. Ces grains, on ne va pas les jeter. On va en s'en servir, en général, pour faire le café de la famille. On a donc des terroirs qui sont extrêmement... Une fois, j'étais avec des cinéastes canadiens, une fois, ça faisait à peu près un quart d'heure qu'on était dans les cafés hier. Et le gars me dit, mais on arrive dans les plantations de café. Je lui dis, mais on y est dedans. Ah bon ? Je croyais que c'était la jungle. Effectivement, lorsque, dans ces zones de café traditionnelles, on a une masse végétale où disparaît le café. Et là, vous avez... Je ne sais plus, d'ailleurs, si c'est Colombie ou Venezuela. Vous avez donc le patio qui se reconnaît. Mais vous voyez que tout cela est immergé dans une masse végétale assez importante. On trouve ici des morceaux de café de soleil, mais en général, les paysages sont relativement composites. Alors, ça, je viens de le dire, c'est le café traditionnel. Depuis les années 60, les cafés à haut rendement se sont développés et ont désormais pris la place la plus importante. Alors, l'intérêt de ces cafés dits de soleil, cafés à haut rendement, c'est qu'ils sont à haut rendement. C'est-à-dire qu'un café typica, traditionnel, c'est parfois quelques sacs de café de 60 kg. Une caféière à haut rendement, enfin, les variétés nouvelles, c'est 30 sacs, 50, parfois même 80 sacs, 100 sacs à l'hectare. C'est-à-dire que le même producteur sur une surface relativement modeste va avoir des conditions de récolte tout à fait différentes, de production tout à fait différentes. Ça se paye par une simplification du système arboricole, par beaucoup plus de travail et beaucoup plus d'intrants. Mais comme on produit beaucoup plus, on s'y retrouve, bien entendu. Et donc, là, nous avons un paysage qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait autrefois, qui est un paysage du Costa Rica, mais on le trouve à peu près partout aujourd'hui. Mais, alors, voyez donc le schéma, c'est-à-dire, c'est pas... On trouve souvent des bananiers, quelques arbres fruitiers, mais l'essentiel est désormais recouvert par des plantations de café avec des densités à l'hectare qui sont infiniment plus élevées. Le café traditionnel, vous avez 1500 pieds à l'hectare. Là, vous avez 5000 pieds à l'hectare. Et dans certaines plantations de Venezuela, j'en ai trouvé à 10 000 pieds à l'hectare. Donc, on a vraiment des choses tout à fait différentes. Alors, là, on sait, Colombie, vous avez donc ce café de soleil, mais ce qu'on ne voit pas d'ailleurs dans la photo, enfin, tout au moins, ce qui est reproduit, c'est que cela s'accompagne par des parcelles qui, elles, restent en traitement traditionnel. C'est-à-dire que, bien souvent, on n'a pas le café de soleil, enfin, c'est-à-dire comme la parcelle que nous avons devant, mais nous avons des formes hybrides, c'est j'ose dire, c'est-à-dire qu'on a modifié les plantes de café, café, on a mis du robuste, enfin, du robusta, du catahoui, du catoura, enfin, toutes les nouvelles variétés, mais en couvert forestier, de manière à maintenir, justement, cette taux de subsistance alimentaire qui est très chère à la plupart de ces producteurs. Cela leur permet, en cas de crise, de tenir le coup. C'est une des raisons. également pour des raisons de qualité, puisque tout ce soin, cette attention que le producteur exerce sur toutes les étapes de la production de café, c'est destiné à donner le meilleur café possible. Et les producteurs d'Amérique hispanophone, comme d'ailleurs les spécialistes, sont d'accord pour considérer que le café sous ombrage est un café de meilleure qualité. Et alors, nous avons ce genre de paysage avec une couverture arborée qui demeure, des légumineux, qui permet finalement d'enrichir le sol, et souvent, un certain nombre d'arbres fruitiers, éventuellement, même encore du manioc, même si ça épuise un peu la terre, dans la même parcelle. Alors, l'irruption du bio, qui est relativement récente et qui est relativement encore modeste par rapport à la production, c'est d'une certaine manière un retour à la tradition, c'est-à-dire on reprend les mêmes pratiques de diversité végétale dans la même parcelle, mais on ne peut pas revenir aux rendements initiaux, puisque à ce moment-là, on met la clé sous la porte et on s'en va, c'est plus possible, vu les prix de vente du café et bon, donc il faut avoir des rendements élevés. Et le problème, ce sera précisément de compenser, de trouver, de compenser l'absence des intrants industriels par d'autres techniques. Et alors là, problème, c'est pas évident, c'est un travail supplémentaire, il faut créer des composts souvent élaborés avec des déchets organiques, il faut lutter contre les agresseurs, le scolite, enfin bon, tout ce qu'on veut. Et bon, c'est assez difficile et par ailleurs, il y a quelque chose que je n'avais pas marqué, mais qui représente aussi un point très important, c'est les exigences des sociétés qui commercialisent le bio et qui sont souvent extrêmement attentives à la manière dont on va produire ce café. Donc tout ça représente un coût extrêmement important, avec des contrôles stricts et coûteux, et qui, c'est l'une des raisons pour lesquelles le bio se développe, mais il se développe surtout en temps de crise, c'est-à-dire lorsque le différentiel entre le prix moyen du café est bas et celui du bio qui reste beaucoup plus qui reste plus 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 constant. Alors, on, comme mon collègue l'a dit, on se développe des machines permettant d'économiser l'eau, surtout cela en Colombie et dans autres pays, quelques pays d'Amérique centrale. On essaye de développer la lombriculture qui permet à la fois de régler le problème de la pulpe, mais en même temps de fertiliser, d'utiliser cette matière organique produite par la lombriculture dans les caféières. Là, c'est les lombriques. Et il faut faire attention effectivement ensuite à ne pas produire de la pollution donc avec des fosses permettant de stocker l'eau qui a été utilisée. il faut également enfin bon, il y a toute une série de contraintes assez fortes et un souhait mais là, bon, un souhait un peu particulier au séchage qui peut se faire sur clé mais pas nécessairement. Tout ça pour aboutir quand même à un café qui sera un café déception. Vous avez là un café parche. Ce café parche, quand on l'a comme ça, il peut rester pendant plusieurs mois, il va garder toutes ses qualités jusqu'au moment où il ira au niveau des ports où il sera déparché. Mais là, s'arrête le travail des producteurs des cafés et culteurs d'Amérique latine. Ils vont depuis la récolte, enfin depuis le travail sur la parcelle jusqu'au café parche, après, ce n'est plus leur problème. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.